Catéchisme de Saint Pidis, page 65, petit catéchisme, chapitre 4, la très sainte Eucharistie. Paragraphe 1, la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que le sacrement de l'Eucharistie ? L'Eucharistie est un sacrement qui, par l'admirable changement de toute la substance, du pain au corps de Jésus-Christ et de celle du vin en son précieux saint, contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, notre Seigneur, sous les espèces du pain et du vin, pour être notre nourriture spirituelle. Comment s'appelle ce merveilleux changement ? Ce merveilleux changement s'appelle la transsubstantiation. Y a-t-il dans l'Eucharistie le même Jésus-Christ qui est au ciel et qui naquit sur la terre de la très sainte Vierge ? Oui, dans l'Eucharistie, il y a vraiment le même Jésus-Christ. Pourquoi croyez-vous que dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a vraiment Jésus-Christ ? Je crois que dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a vraiment Jésus-Christ parce que lui-même l'a dit et que la Sainte Église me l'enseigne. Qu'est-ce que l'hostie avant la consécration ? L'hostie avant la consécration est du pain. Après la consécration, qu'est l'hostie ? Après la consécration, l'hostie est le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du pain. Dans le calice, avant la consécration, qu'y a-t-il ? Dans le calice, avant la consécration, il y a un peu de vin avec quelques gouttes d'eau. Après la consécration, qu'y a-t-il dans le calice ? Après la consécration, il y a dans le calice le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du vin. Quand se fait le changement du pain au corps et du vin au sang de Jésus-Christ ? Le changement du pain au corps et du vin au sang de Jésus-Christ se fait au moment même où le prêtre, pendant la Sainte Messe, prononce les paroles de la consécration. Qui a donné une telle vertu aux paroles de la consécration ? Celui qui a donné une telle vertu aux paroles de la consécration est notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, après la consécration, il ne reste rien du pain et du vin. Après la consécration, il reste seulement les espèces du pain et du vin. Qu'est-ce que les espèces du pain et du vin ? Les espèces sont la quantité, les qualités sensibles du pain et du vin, comme la forme, la couleur, la saveur. Sous les espèces du pain, y a-t-il seulement le corps de Jésus-Christ ? Et sous les espèces du vin, y a-t-il seulement son sang ? Tant sous les espèces du pain que sous les espèces du vin, il y a Jésus-Christ tout entier et vivant, avec son corps, son âme et sa divinité. Jésus-Christ est-il présent dans toutes les hosties consacrées du monde ? Oui, Jésus-Christ est présent dans toutes les hosties consacrées. Quand on partage l'hostie, partage-t-on le corps de Jésus-Christ ? Quand on partage l'hostie, on ne partage pas le corps de Jésus-Christ, on ne partage que les espèces du pain. Dans quelle partie de l'hostie reste le corps de Jésus-Christ ? Le corps de Jésus-Christ reste tout entier dans toutes les parties de l'hostie divisées. Pour quel motif conserve-t-on dans les églises la très-sainte Eucharistie ? La très-sainte Eucharistie est conservée dans les églises pour être adorée par les fidèles et portée aux infirmes selon le besoin. Paragraphe 2 La fin et les effets de l'Eucharistie Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué la très-sainte Eucharistie ? Jésus-Christ a institué la très-sainte Eucharistie pour trois raisons principales. Premièrement, pour qu'elle soit le sacrifice permanent de la nouvelle loi. Deuxièmement, pour qu'elle soit la nourriture de notre âme. Troisièmement, pour qu'elle soit un mémorial perpétuel de sa passion et de sa mort et un gage précieux de son amour pour nous et de la vie éternelle. Quels sont les principaux effets produits par la très-sainte Eucharistie en celui qui la reçoit ? Voici les principaux effets produits par la très-sainte Eucharistie en celui qui la reçoit dignement. Premièrement, elle conserve et accroît la vie de l'âme. Vidéo placée dans le domaine public.